En tant que maire et en ma qualité de coordinateur des maires de la région de Jiguenchor, je ne peux que nous satisfaire. Nous satisfaire parce que tout simplement aujourd'hui, au moins, nous avons un tableau de bord qu'on peut justement invoquer dans le cadre du management du personnel qui nous accompagne dans le travail. Vous savez, les collectivités locales, territoriales du moins, notre souci, c'est vrai, c'est un, d'avoir des personnels de bonne qualité, deux, tenir compte un peu de notre budget, parce qu'on n'a pas aussi un budget élastique. Et on ne pourrait pas recruter tout ce bon monde, si on n'a pas, disons, les moyens. C'est vrai que pour les travailleurs, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir leur situation sécurisée. T'as l'heure, lors de la présentation, la dame disait que Djemberin n'a pas été auditée. C'est déjà une preuve comme quoi cette réforme-là est tout à fait pertinente. Ce n'est pas du tout compréhensible que Djemberin puisse avoir 51 agents régulièrement payés et très, justement, aux normes auprès de l'inspection régionale du travail, que Djemberin ne puisse pas être auditée. Il y a eu une faille, certainement, qui a été un peu induite par nos services. Voilà pourquoi cette rencontre-là est tout à fait importante. Nous, on a été audités pour ce qui concerne cette intégration. Deux agents nous concernaient. On n'a pas répondu, mais je pense que c'est parce qu'il y a des peurs de ne pas pouvoir, disons, être à la hauteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cet atelier, ces peurs se sont dissipées. Et je pense que très rapidement, nous pourrons prendre les mesures, disons, nécessaires pour, justement, intégrer ces agents, en tout cas, dans la fonction publique locale. Aujourd'hui, avec une masse salariale de 8 millions, 8 millions à peu près, chaque mois, c'est quand même pas normal et même peut-être rassurant pour la collectivité territoriale de transmettre toute la documentation qu'il faut au niveau central pour essayer de voir comment est-ce que les gens vont être sécurisés pour dire à l'État également les efforts que nous sommes en train de faire relativement aux questions d'emploi à la tête de la collectivité territoriale de Gembran.